Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci pour votre fidélité. En titre, ce jour en économie, une hausse des prix sur les boissons. Au cours de la concertation organisée le 18 mars 2022 à Yeroundé, entre le gouvernement et les opérateurs économiques, ainsi que la société civile et le groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, a déroulé devant le Premier ministre un ensemble de propositions visant à atténuer les effets de la conjecture internationale, ce qui fait la hausse des prix de matières premières, du fret, du fuel et des engrais dans certaines filières de production. C'est le cas par exemple des industries brassicoles pour lesquelles le JICAM plaide pour une augmentation de 8% des prix aux consommateurs. À en croire la principale organisation patronale du Cameroun, cette révision de prix de 50 francs, toute taxe comprise sur un prix public conseillé à 650 francs, la bouteille de 65 cl permettra de compenser 28 milliards de francs CFA sur les coûts d'importation de 35 milliards de francs CFA enregistrés entre 2020 et 2022 par les sociétés brassicoles du pays. Ces coûts sont consécutifs à l'explosion des prix de matières premières du fret à l'international après l'atténuation de la pandémie du Covid-19 et le déclenchement fin février 2022 du conflit russo-ukrainien. L'industrie brassicole utilise massivement les matières premières des emballages, des équipements, des pièces de rechange majoritairement importées, l'offre locale étant soit insuffisante, soit inexistante. Sa dépendance aux importations pour environ 50% de son coût de production fait qu'elle est exposée aux facteurs exogènes, explique le GICAM. En effet, le 15 mars 2022, après autorisation de la haute hiérarchie, le ministre du Commerce, Luc Margloa Mbarga à Tangana, a verbalement annoncé aux meniers et boulangers que le quittus du gouvernement pour une augmentation de 5000 francs sur le sac de farine de blé de 50% et 25 francs sur la baguette de pain de 200 grammes. Restez connectés pour plus en plus d'informations. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.